Alors, qui a voté Marine Le Pen ? Allez. À penser sur deux, 42% ? Il y a un moment donné. On discute en vrai, non ? Moi, je ne juge pas. Je ne juge pas, par applaudissement. Je ne juge pas. Qui a voté Marine Le Pen ? Allez, on sache. Vous êtes en sécurité. Personne ? Ouais, en vrai, vous avez raison. Moi, je suis humoriste, 7 minutes 30. Après, je t'attrape dehors. Non, en vrai, non. Moi, je respecte les compatriotes qui ont voté pour Marine Le Pen. Ok, sincèrement, je les respecte. En plus, ça ne me fait pas peur. Moi, si elle était passée, honnêtement, la première loi qu'elle aurait adoptée, c'est l'interdiction du voile. Et j'ai beaucoup d'amis musulmanes qui étaient inquiètes d'enlever leur voile. Mais je leur ai dit, mais soyez tranquilles. Soyez créatives. Parce qu'en vrai, le voile, ça sert à cacher les cheveux, les formes, etc. Je lui ai dit, tu mets un petit bandana. Une petite casquette New York sur le côté. Tu t'habilles en bailli. Tu t'habilles large. Parce qu'en vrai, tu peux interdire le voile. Mais tu peux pas interdire le hip-hop. Contrôle de police. Madame, mettez-vous sur le côté, c'est une jellaba. Non, non, c'est un t-shirt oversize. Mais vous êtes bien musulmanes. Ah non, je me suis converti au rap music. Elles encoderaient leur manière de parler. C'est les marlicoules. Alicoules, yo, yo. Elles ressembleraient toutes un peu à Djam sans fin de carrière. Et les musulmans, ça serait un peu les frères musiciens. Les mosquées, ça serait des planètes rap. On va passer à l'heure.